Se former pour être indépendant, c'est autour de ce thème que Ylish Lavi Sekangé, conseiller municipal de Brazzaville et membre du PCT, s'est donné le plaisir de partager à ses femmes et hommes son expérience acquise grâce aux différentes formations et à son parcours professionnel. Une manière pour lui d'éveiller la conscience de la jeunesse et de la booster, afin de se former régulièrement en vue de garantir au mieux son indépendance. Ils ont eu plein de citations, ils ont compris pourquoi il fallait se former, parce que la plupart des cas, l'échec arrive parce que les gens n'ont pas pris le temps de se former. Donc le fondement c'est ça, prendre du temps pour se former avant de se lancer dans n'importe quelle activité. Prendre du temps pour se former avant de décider de mettre son activité, avant de décider d'affronter l'environnement du travail ou l'environnement des affaires. Cette première édition, tenue ce lundi 1er mai, révèle combien la formation demeure impérative pour la jeunesse, levier incontournable pour le développement d'un pays. Et ce cadre d'échange, initiative de ce conseiller départemental, devrait désormais servir de canevas pour doter les Congolais d'un savoir-faire excellent au profit de la République. Aujourd'hui on a posé les jalons, c'était deux colonnes qu'on a posées, de Boaz et de Jacquine. Nous avons posé ces deux colonnes en donnant un terme macro, un terme macro, se former pour être indépendant. Ensuite on va rentrer dans des phases spécifiques. Et pour ces phases-là, nous allons inviter les personnes qui ont réussi, que ce soit en matière d'indépendance financière, d'éducation financière, qui ont des entreprises florissantes et qui continuent à se pérenniser, à se développer, pour qu'ils viennent ici à Diri, avec nos frères, nos amis, nos parents, nos jeunes, commencer à donner des connaissances. Cadre de la Société Nationale des Pétroles du Congo, expert comptable, expert en fiscalité et enseignant des universités, son parcours professionnel a marqué les participants, qui espèrent se lancer dans les formations pour disposer des connaissances leur permettant d'être utiles au développement du pays. C'est une très bonne initiative parce qu'apprendre de nos aïeux, acquérir l'expérience pour marcher sur une voie droite, c'est très important. Déjà, pourquoi ? Parce qu'en s'inspirant du parcours d'autrui, en s'inspirant, par exemple, le distinguer ses congés, comme il a toujours dit, les élites ont toujours raison. Les élites ont toujours raison et on doit se faire violence pour arriver à ce niveau, pour toujours atteindre le sommet. J'ai senti en lui un grand, un grand frère qui nous a dit la vérité de son parcours. À fleurs d'âge, il a eu la responsabilité dans le grand cabinet comme Erna Suyong. Vous voyez, c'est une grande expérience qu'il nous transmet. Voilà, donc c'est à nous de travailler, il a dit, il faut être excellent, parce qu'aujourd'hui, on est nombreux. Je peux dire que j'ai été satisfait. S'il s'agissait d'un repas, je lui dirais que je suis rassasié. Premièrement, lorsque j'ai vu M. Sekangé dire que le Congo est un pays riche, mais nous ne profitons pas des richesses. Ça veut dire quoi ? Il y a des richesses qui sont au sol, mais nous ne savons pas profiter de cette richesse. Dans son fond de pensée, il voulait que nous, en tant que jeunes citoyens congolais, vivant dans ce sol, puissions travailler d'une manière certaine à développer notre nation. Éduquer, inculquer les principes de la vie, forger les habitudes, bref, c'est dans cet esprit que ce séminaire de formation apportera sa pierre à l'orientation de la jeunesse.